C'est parti pour les lions. Hello les lions, comment allez-vous ? Deux cartes qui ont sauté, on les prend. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Ça ne va pas être un tirage, alors ça reste un tirage général bien évidemment. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, le reste vous laissez de côté. Mais on va plus travailler sur l'aspect psychologique, émotionnel, intellectuel. J'utilise pour cela le tarot Ochozen. Je vais voir plus tard si je vais utiliser Mademoiselle Lenormand ou l'oracle des miroirs. On verra comment ça va se dérouler. Tout en bas de cette vidéo, il y a un petit minuteur. Donc là, vous pourrez avancer la vidéo pour regarder par exemple le mois de novembre ou le mois de décembre. Exact. Donc c'est parti. On va prendre encore une carte. Là, on a la carte de l'abondance. Merci pour l'information. On va parler d'abondance, alors soit une abondance spirituelle, une abondance émotionnelle. C'est une belle connaissance de soi. On se sent bien. Ça peut être une abondance financière, bien évidemment. Vous êtes posé sur des compétences, sur des connaissances. Alors, ça peut être aussi une formation. Vous allez vous enrichir. Pour moi, il y a un enrichissement. Ça peut être aussi une relation enrichissante. Vous apprenez où vous évoluez peut-être avec votre partenaire. J'essaie de chercher encore la dernière carte ici pour les lions. Nous sommes au mois d'octobre. Et puis, on parle de transformation. Cette transformation, est-ce que vous la démarrez maintenant ? Je sais. Ah, elle a sauté. Puis, elle s'est cassée en deux. Ok, ce n'est pas grave. Voilà. Et en dos de deck, on a la compréhension. Parfait. Je vais juste regarder ce qui se passe après. Ok, c'est parti. Donc, nous avons bien évidemment la carte de la paresse qui vient après. Bon, ça, c'est un petit peu l'envie de rien faire. Pas forcément. Cette carte, la paresse, c'est les coquines. On peut en donner plusieurs définitions. Moi, je ne la prends pas comme de la procrastination. D'accord ? Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, je continue ici avec cette transformation. Donc, soit vous êtes actuellement en pleine phase de transformation, comme un papillon. Vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer. Et puis, vous êtes en train de voir votre transformation. Alors, ça peut être une transformation financière, une transformation sur le plan sentimental, développement personnel. Peu importe. Et puis, vous êtes en train de voir maintenant les bienfaits de tous ces changements. Ou bien, ça peut vouloir nous indiquer que vous réfléchissez maintenant à, ouais, il y a des choses, il y a des points, il y a des aspects que je dois transformer. Il y a des choses que je dois remettre beaucoup plus en avant. Il y a des choses peut-être que je dois briser. Donc, on voit un homme ici sur cette carte. Avec l'épée, on peut avoir l'envie de briser quelque chose, de couper quelque chose, de transformer quelque chose. On a l'aigle, l'envie de liberté, de voir plus clair, d'aller plus haut, de dominer aussi. On peut avoir cette envie de vouloir dominer. On a le ying et le yang aussi, ici, dans la main, où on cherche vraiment son équilibre entre le bien et le mal. Et enfin, on a ce lotus ici, la douceur ici, qui émane en vous. Donc, c'est un très beau mois d'octobre. Je vais juste vous donner la définition de la carte. Attends, ne bouge pas, parce que j'ai ici le chiffre numéro 9 pour la paresse pour les lions. Parce que ce n'est pas très parlant, la paresse pour les lions. Alors, je te donne d'abord, moi, ce que je ressens avec la paresse. Et puis, ensuite, je te dis, le Chosanne, ce qu'il dit. Moi, pour moi, la définition de la paresse, c'est vraiment prendre un temps, ici, au mois d'octobre, pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc, c'est vraiment un temps d'arrêt. Ce n'est pas de la procrastination, pour moi. C'est vraiment, je m'arrête, là, en octobre. J'ai mis en place une stratégie, parce qu'il y a un échiquier en bas de ses pieds, tu vois. Donc, il a son petit peignoir, ses petits chaussons roses et son petit cocktail. Mais il a les pieds sur un échiquier. Donc, pour moi, il a déjà tout préparé. C'est comme si vous avez préparé une stratégie. C'est comme si tout est déjà prêt. Et tu es là, posé, comme un roi. Et tu regardes maintenant comment est-ce que ça va évoluer. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, la carte de la paresse, tu vois. C'est vraiment, j'ai mis en place ma stratégie, où on t'invite à mettre en place une stratégie, à briser, tu vois. On a quand même des bris qui filent là derrière. Donc, il faut briser tout ce passé. Et puis, je reste confiant. Il a la tête haute, tu vois. Et il regarde tout ce qui va se passer ces prochains mois. Voilà un petit peu la définition de la paresse. Alors, Ochozane, lui, son commentaire. Je ne vais pas parler de la paresse. Attends, attends, attends. Ouais, alors, voilà. Mais là, c'est toute autre chose. Mais je vous donne son interprétation, vous regardez la mienne. Mais voilà. La paresse est en état négatif. Vous n'avez pas d'énergie. Vous vous sentez lourd ou mou, somnolent, à moitié mort. Alors, oui, on peut sentir une fatigue. Excuse-moi. Effectivement, parce que là, on voit que vous voyez peut-être une fatigue. Ou cet aspect un peu somnolent, un peu fatigué. À l'inverse, lorsque vous adoptez une attitude de non-action, votre vitalité est grande et vous êtes éveillé. C'est un état très positif. Vous irradiez, pétillez et débordez d'énergie vivante. Vous n'êtes pas à moitié endormi, mais totalement vivant et présent. Le mental vous tend facilement un piège. Il vous fait croire que ne rien faire est un état de la paresse. Alors, vous dites, je suis devenu un maître zen. Ou encore, je crois en la voix du Tao. Attention, vous vous bernez. Soyez donc attentifs. Alors, ça, c'est la définition de... J'avais envie de le faire. Habituellement, je ne prends pas du tout le bouquin. Vous êtes d'accord, ceux qui me suivent. Mais là, j'avais besoin... Parce que j'ai la carte de la transformation qui était derrière. Je voulais vous donner cette définition de Ho-Chosen. Pour moi, j'ai l'impression vraiment, avec cette ligne, avec ces cartes qui sont là, on peut avoir des attitudes un peu... Je vous vois un peu comme des bouddhas, là, un peu posés, fatigués. Tu vois, parce que lui aussi, là, t'as vu, là, il a son petit ventre, là. Puis, il est posé, il est assis. Pas trop envie de faire beaucoup de choses. Bon, là, on est en automne. En même temps, tu vas me dire, on va se poser. Puis, l'objectif, c'est de prendre du poids et de les reperdre pour... Bref, bref. Mais on te voit un peu... Tu vois, j'ai pas envie de faire grand-chose. J'ai déjà fait le maximum. Je me suis bien donné avant. Et puis, là, on a un mois d'octobre. Voilà. Mais je pense que tu vas voir cette transformation. Tu vas voir tout ce que t'as mis en place. Il y a peut-être, ici, des remises en question. Allez, on va prendre... Mademoiselle Lenormand. Je vais pas prendre l'oracle des miroirs. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand, ici, pour vous. Alors, on a une compréhension. Je pense aussi que, pour certains, la paresse regarde, ici, la compréhension. Alors, pour ceux en qui... Oui, oui, Helena, moi, ça me parle de ce que tu as lu sur Ochozen. Effectivement, là, on est en plein mois d'octobre et je suis fatiguée. Je suis épuisée. Je sais pas. J'ai mon corps, vraiment, qui m'appelle. J'ai de la fatigue. Alors, on te demande de comprendre ta fatigue. D'essayer de poser des mots sur ta fatigue. À quelle heure est-ce que tu es fatiguée ? De voir, déjà, au niveau de ton alimentation, d'essayer d'aller comprendre. Peut-être d'aller voir un naturopathe, tout simplement. Un diététicien, tout simplement. Peut-être, regarde, déjà, dans ton alimentation. Ensuite, regarde, dans ton hygiène de vie. Regarde aussi ton entourage, aussi. Tu sais, des fois, on se rend pas compte. Mais t'as des gens, vraiment, qui nous sucent notre énergie et qui nous épuisent. Donc, peut-être ça. Moi, je crois que tu vas commencer à comprendre. Elle voulait sauter, celle-là. Je crois que tu voulais commencer... Tu veux commencer à comprendre. Paresse, chez le lion, ça sonne pas. Mais cette fatigue. Je vais plutôt dire une fatigue. Paresse. Soit, peut-être, là, en octobre, vous rentrez dans une phase un peu plus... Vous avez beaucoup donné durant cet été. Et puis, là, on se pose. Certains ne vont pas aimer cette attitude d'être comme ça, paresseux, avachis sur le canapé. Il y en a qui ne vont pas aimer. Donc, ils vont essayer de comprendre. Pourquoi je suis comme ça ? Je vais me faire des petits cocktails de vitamine C. Je vais reprendre du sport. Là, il faut que je reprenne du sport. On me dit du sport pour vous, ici, au courant du mois d'octobre pour les lions. Bon, ça peut aussi nous indiquer qu'on a une forte entrée d'argent, ici. Ou, en tout cas, vous allez rencontrer des gens. Chiffre numéro 43, c'est la carte du jardin, la carte de la rencontre. Vous allez rencontrer du monde. Déjà, ça vous aimez. Vous allez rencontrer du monde qui vont vous donner des opportunités financières. OK ? On vous voit dans un réseau. Vous allez faire partie d'un nouveau réseau. Vous faites partie d'un réseau. On vous invite à rentrer dans un réseau. Les femmes lionnes, je vous sens déterminées, avancées. Vous regardez vers le futur. Il y a plein de projets. Les hommes lionnes, vous, c'est plutôt… Tu vois, là, on a deux femmes. Elles regardent vers le futur. Ici, on a l'homme qui regarde là-bas. Les hommes lionnes, je vous sens plus comme ça, en fait. Du coup, peut-être avec un peu plus de recul, je prends mon temps. On va voir ce que va dire le 77, Mademoiselle Le Normand. Mais tu vois, là, tout d'un coup, j'ai une forte fatigue qui vient d'arriver. Et tu vois, j'ai envie de bailler. Ah, c'est rigolo ! Vous avez peut-être trop donné cet été. Oups, là, elle a sauté. Génial ! Ah, on peut voir un petit obstacle ici. Alors, avant de commencer, je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce « j'aime » déjà pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup. Pourquoi pas vous abonner sur ma chaîne pour soutenir mon travail. Et de cliquer sur la petite clochette. Merci infiniment de votre présence. Merci infiniment pour votre soutien, les lions. Ok, la dernière carte, elle ne veut pas venir. Ce n'est pas grave. Alors, on a un petit obstacle ici. Je pense que vous allez briser. Vous allez apprendre à gérer ce petit obstacle. Ce n'est pas si fort que ça. On nous parle de communication. Pas trop envie de communiquer. Pas trop envie de communiquer. Bon, d'accord, ils n'ont pas envie de communiquer. Ok. J'ai peu de communication. J'ai peu de communication. Pas envie de communiquer. Ok. J'ai comme information, pas envie de communiquer. Ça va comme ça. Je suis bien comme ça. Mais je vois du monde. Je sors. Je fais mes choses. Je n'ai pas trop envie de parler. Je n'ai pas envie trop de parler de mes projets, ni de mes problèmes, ni de rien. Je veux juste me faire plaisir. J'ai envie de me faire plaisir. Alors, attention. Parce qu'on a un mélange entre le mouvement et l'inaction. C'est un peu difficile à faire ce tirage. Donc, je pense qu'il y en a un certain lieu où vous allez être dans le mouvement. Bougez. Vous dépasser. Dépasser ces obstacles de la carte numéro 21. Et puis d'autres, peut-être. Ah, écoute. Tu vois, puis là, je baille encore. Oh, ce n'est pas possible. C'est tout le matin. Vous êtes épuisé. On peut en avoir ici qui vont être fatigués. Je le ressens très fort. Nous avons les yeux ici qui baissent. Alors, la carte du mont, sous la carte de la transformation, nous indique très clairement que vous allez traverser peut-être une petite difficulté ou un retard ou quelque chose qui va vous freiner ici au mois d'octobre. D'accord ? Et puis aussi, en même temps, je vais te dire honnêtement, tu n'es peut-être pas trop au top de la forme pour aller faire cette randonnée. Donc, c'est pour ça qu'on te dit peut-être d'observer et de comprendre un petit peu cette fatigue. Ah, tu ne vois pas bien les cartes. Attends, je vais lui mettre comme ça. Ah, mais c'est mon zoom. Attends. Ne couche pas. Voilà. Et donc, je pense ici, je m'en remets bien, que du fait que tu sois un petit peu fatigué, pour celles et ceux qui seront un peu fatigués et la paresse, tu vas te retrouver avec un obstacle ici. Et je ne te sens pas tellement réussir à avoir accès à cet obstacle, enfin réussir à marcher le long de cette montagne. Il y a quelque chose, il y a un événement qui va être là en octobre. Alors bon, si tu as plein d'énergie et tout, et puis tu es au taquet et tout, pour moi, je pense que ça va aller. Pour d'autres, ça risque d'être un petit peu compliqué. Chiffre numéro 30, on va parler d'amour. Alors ça, c'est, elle est coquine, cette carte de Mademoiselle le Normand. C'est la carte de la passion. C'est le calme. C'est la sérénité. C'est l'amour. C'est la sensualité. C'est la sagesse. C'est la sexualité, bien évidemment. Le lisse. Ça sent bon, on est bien avec son partenaire. Et puis peut-être qu'on peut vous trouver un petit peu... Je crois que vous prenez peut-être goût ici à... Tu vois, comme il est assis ici avec son peignoir. C'est vraiment une position où, waouh, il faut vraiment que je profite parce que là, je me sens bien. Et là, je suis bien. Et comme ça, je me sens bien. Alors, on vous sent quand même seul ici. C'est quand même des cartes où vous êtes seul, tu vois. Donc, il y a du plaisir avec la carte du lisse. On retrouve le plaisir. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un où il y a eu peut-être un événement avec votre partenaire où il y a des obstacles. Mais vous arrivez tous les deux. Là, c'est du sentimental. On peut voir un couple ici qui traverse peut-être des obstacles. On discute. Il y a des échanges. Il y a peut-être une tierce personne ici. On est trois. Tu vois, il y a trois femmes. Il y en a encore une autre là-bas qui est en train de regarder au loin. Je ne parle pas de triangulaire, mais... Parce qu'il y a des espaces. Mais ici, tu vois, on peut percevoir qu'il y a un obstacle dans une situation. Et puis toi, ça te passe au-dessus. Avec la carte du lisse, écoute, moi j'ai envie de paix. Elle est très puissante cette carte. C'est cette carte qui vient donner de la force ici, l'enstirage. Écoute, moi j'ai envie de calme. J'ai envie de paix. J'ai envie de sérénité. J'ai vraiment envie de sagesse. Je ne veux plus me prendre la tête. Je veux peace and love. Tu vois, je veux passer du bon temps avec l'être que j'aime. Je veux être entouré des gens que j'aime. J'ai envie d'être avec lui. J'ai envie d'être avec elle. C'est une carte d'excitation aussi. C'est une carte de sensation, de sensualité aussi cette carte. Et puis, on voit que vous ouvrez la porte peut-être à cette sensualité, à cette douceur. C'est une carte aussi qui évoque la nature. Vous avez peut-être tous et toutes besoin de vous retrouver dans la nature avec des fleurs, avec des plantes. Bref, c'est un mois plutôt calme pour les lions. Je ne sais pas si ça va vous convenir, mais bon voilà. Ça va être un peu comme ça. Alors, attention à ne pas aller dans l'extrême de la procrastination. Si vous savez bien gérer ces instants au travail, c'est à fond. Et puis, ici, je prends vraiment du temps pour moi. C'est vraiment top. Là, vous avez la clé. Ça nous indique aussi très clairement que nous avons des lions qui prennent soin d'eux, qui cherchent le plaisir. Ça, c'est typiquement le chakra sacré, où vous êtes en train de vous faire plaisir. Cette carte, mademoiselle le normand, peut aussi indiquer, mais ce n'est pas indiqué ici, des conflits peut-être, ou une autorité avec votre maman, le lien avec la maman. Peut-être que la paresse avec la maman, vous allez peut-être moins voir vos enfants, ou être moins présente pour vos enfants. Ou ça peut indiquer que vous avez une maman ou une figure maternelle qui est là, où vous vous posez des interrogations. Ça peut être où vous vous posez des questions par rapport à votre maman. Et, pardon, vous êtes peut-être en train de comprendre ce qui se passe maintenant. Ça peut être ça aussi, une compréhension de qui vous êtes. De qui vous étiez, de qui vous êtes, et d'où vous allez ici. Je crois qu'on comprend aussi ces obstacles. Ou peut-être ici, on les accepte aussi. Ou on peut, avec la carte de la transformation, transformer aussi ces obstacles en opportunités ou en solutions. Ouais, c'est ça ! Vous transformez des obstacles en solutions. Exactement, c'est ça. On peut peut-être percevoir ici, parce que vous avez la clé. Alors, les lions, comment ça va sur le plan sentimental ? Bah oui, je vous pose la question, parce que vous avez la clé ici, tu vois. Regarde, il y a la femme, là. Je t'ai chopée, coquine. Ici, il y a la petite rose, ici, avec la clé. Donc, et tu vois, tu regardes quoi, ici ? Tu regardes quoi ? Regarde, la femme, elle regarde quoi ? Regarde, regarde, regarde. Elle regarde son âme. Enfin, bon, bref. On ne va pas aller plus loin. Ici, on voit très clairement que tu as la clé, maintenant. Tu es bien. Je te sens vibrer positivement. Il y a de la passion. Pour tous ceux qui sont célibataires, tu vois, j'ai le sourire aux oreilles. Toutes celles et tous ceux qui sont célibataires, on a peut-être des rencontres coquines. On peut avoir des rencontres. On peut rencontrer un homme. On peut rencontrer un homme ou une femme, effectivement. Effectivement, au courant du mois d'octobre. Cette femme ou cet homme que tu vas rencontrer, on a quand même la carte de l'obstacle, ici. Ça veut dire que ce ne sera peut-être pas une relation, tu vois, super facile. On se met ensemble et tout roule. Il y a peut-être des obstacles avec cet homme. Il y a peut-être des difficultés, des petites problématiques. Si ça ne te parle pas, c'est comme si, dans ce tirage, on voulait me dire, en tout cas, te dire, si toi, ça ne te parle pas du tout, que tu es prête, maintenant, à rencontrer quelqu'un. Tu es, en tout cas, ouverte. Tu vois, on dirait que tu fais un travail sur toi et tu es prête. Tu vois, tu ouvres la porte, tu es prête à rencontrer quelqu'un. On va regarder le petit oracle de l'intuition, si on a quelques cartes qui sautent. Il y a beaucoup de sensualité, de douceur, de beauté. Vous prenez soin de vous, de votre esthétique. Vous ne faites que de regarder quelqu'un, là, tu vois. Alors, tu ouvres la porte, ici. Ding. Et puis, on voit que tu as la main sur le cœur. Tu vas beaucoup parler de passion. Tu vois, cette carte, elle est très puissante. Ce violet, ici, c'est le violet qui revient, ici, sur son drap, ici. Et le violet que je retrouve, ici. Ouais, ça peut aussi vouloir indiquer que... Violet, violet, violet. Tu as de bonnes intuitions, aussi. Tu vois, tu as de bonnes intuitions. Le violet, c'est aussi l'intuition. C'est... Tu sens que ça se passe bien. Peut-être, on a aussi des lions qui sont à l'aise, maintenant, avec leurs partenaires. Vous parlez d'émotions, peut-être. Vous allez parler un petit peu plus. Vous laissez votre cœur vous parler. Vous écoutez votre cœur. D'accord ? Donc, pour les célibataires, c'est un excellent mois. C'est un mois de découverte, de rencontre, de passion, de sensualité. Pour toutes celles et ceux qui sont en couple, c'est un mois parfait. Tout va bien. Beaucoup de douceur. Principalement, aussi, les hommes. Parce que, regarde, c'est l'homme qui a la rose sur la main. Tu vois, on la voit là, la rose, ici. C'est lui qui... Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Donc, il y a une relation qui va commencer. Ouais, t'as envie que je parle d'amour, hein ? Je te vois, là, derrière, sur l'écran. Ben, c'est l'homme. Alors, si tu es un lion, homme, c'est toi qui as la clé. C'est pas elle. C'est toi qui décide. C'est toi qui vas décider. On dirait que t'es en train de réfléchir si c'est elle ou un autre. T'as peut-être envie d'avoir un... Oh, si c'est un homme, on voit un homme qui a envie d'avoir un enfant. T'as envie de construire. Ou ça peut aussi m'indiquer que tu transformes et tu travailles sur ton enfant intérieur. Tous ces obstacles. On a des obstacles, ici. Mais les choses sont en train de se mettre en place. OK ? Mon ami lion, homme. J'en ai eu beaucoup, hein, cet été. Des hommes lion en consultation. Ici, on t'invite. Elle a sauté, celle-là. On t'invite. Ah, j'avais parlé de la nature tout à l'heure. On t'invite, ici, à travailler sur ton enfant intérieur. Vraiment. De voir, de te mettre en confiance, ici. Par rapport... On dirait que tu te tattes un peu. Tu te fais désirer, toi. Tu tournes le dos. Tu vois, t'as le dos tourné. Tu regardes le passé, en fait. Enfin, t'hésites encore. Tu compares. Non. T'hésites, en fait. Tu vois, tu regardes par là-bas, en fait. Tu... Ah, tu regardes les obstacles. Tu regardes... Ouais, alors t'es quand même passionné. Tu sais qu'avec elle, c'est bien. Mais tu aimerais bien avoir un enfant, peut-être. Ou tu as envie. Ou il y a peut-être un obstacle. Avec un enfant, peut-être. Ou avec des enfants. Ici, les hommes lions. Donc, vous, vous regardez plus la passion. Vous, vous êtes dans la passion. La sexualité. Dans le désir, ici. Et puis, il y a la femme. Elle attend. Ouais. Elle vous attend. Donc, je pense que peut-être ce mois-ci, pour les hommes lions, elle attendra encore un petit peu. Là, je n'ai pas encore mis mes chaussures. Je suis à pieds nus. Et puis, je réfléchis encore un peu. Pour le moment, ça se passe bien comme ça. Et puis, je lui donnerai ma rose quand le moment arrivera. Là, j'ai une situation un peu fragile. Peut-être pour le moment, je ne suis pas encore prête. Et puis, j'aime bien la voir comme ça, pour des moments de plaisir, peut-être. Voilà. Par contre, la femme, la femme lionne, elle, elle est ouverte. C'est elle qui a la clé. C'est elle qui décide, qui va ouvrir la porte aussi, également. Et puis, bon, elle se fait désirer. Elle aime beaucoup ça. Elle regarde ses opportunités. Pour elle, il n'y a pas d'obstacle. Pour elle, c'est lui. Elle a la main sur le cœur. Et c'est lui. Elle sait que c'est lui. Elle le sait. Donc, je sais que si tu es en couple ou si tu as quelqu'un en vue, tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est avec lui. Tu n'as même pas besoin de venir voir des lectures intuitives sur YouTube pour savoir si vous êtes compatibles ou pas. Parce que tu sais. Tu as la main sur le cœur. Tu sais. C'est lui. Un point, c'est tout. Alors, oui, on a ces obstacles qui sont là, bien sûr. Mais je sais que c'est lui. L'homme de ma vie. Peut-être aussi, il y a une compréhension au niveau du couple. Il y a une compréhension au niveau de votre couple. On comprend mieux maintenant. Les choses sont beaucoup plus naturelles dans votre relation sentimentale. Voilà. Allez, on va passer au mois de novembre. Parce que là, ça sent bon pour le mois de... On prend encore une carte ici pour la nature. Ouais. Bon. Alors, on a échec. Ok. Pardon. Ok. On a cette carte obstacle. Mais oui, elle était quand même au centre. Là, on vient de me confirmer encore aussi. On peut avoir aussi, faites attention avec vos finances, peut-être. Une fragilité des obstacles, peut-être dans une relation. Ou sur le plan au niveau des business. Business au niveau des affaires. Les lions, faites attention à vos dépenses. Peut-être trop de générosité. Où, voilà, il y a un obstacle sur le plan financier. Il y a quelque chose à travailler au niveau des finances. Voilà. La carte échec m'indique que vous avez besoin de la nature. Alors, je vais vous dire ce que je ressens pour vous. Ok. Vous avez besoin de plantes. Ça te parle ou ça ne te parle pas ? Ou peut-être de mettre de la verdure chez toi. Ou de prendre du thé, par exemple, à base de plantes. Ok. Tu as besoin de montagnes. De prendre de la hauteur par rapport à tes problèmes. Mais, tu as besoin de partir à la montagne. Tu as besoin de marche. Tu as besoin de marcher pour t'aider par rapport à cet état que tu as là. Tu vois. Donc, tu as besoin d'action. On te demande ou on te propose et on te conseille dans cette lecture de la marche. D'être en contact avec la nature. Pourquoi ? Parce que toi, déjà, tu aimes. Déjà, ça te fait plaisir. Il y a quelque chose que tu aimes dans la nature. Ou peut-être tout simplement des animaux. On me dit. Alors là, je n'en ai pas ici. Donc, on a des oiseaux. Ok. Mais je n'ai pas encore l'aigle ici. Et puis, encore les oiseaux ici. Tu vois. On me parle d'animaux pour toi. La nature. Ici, on a c'est quoi ? C'est un beau coin cerf. Et alors moi, on me parle de marmotte. Tu vois, on a une marmotte pour toi. Tu aimes les marmottes ? Est-ce que c'est ton animal totem ? Est-ce qu'il y a peut-être ici, sur ce tirage ici, un animal qui est ton animal totem ? Est-ce que l'aigle est ton animal totem ? Enfin, voilà. On parle de nature pour toi, de contact avec la nature. Ok. Voilà. Ça s'arrête là. On parle aussi également. Je n'ai pas de soleil pour vous. Mais ici, on parle de méditation, tu vois. De méditation. Ou on parle aussi également d'hypnose. De travailler dans l'hypnose ici pour vous. Ça peut vous aider à surmonter cet obstacle. Ok. Alors, pour certains, on a effectivement une problématique. Mais on ne va peut-être pas la résoudre ici en octobre. D'accord ? On a une problématique. Mais on ne va pas la résoudre en octobre. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais prendre mon thé. Je vais le mettre là. Mon thé qui est chaud maintenant. Il est froid. Non. C'est parfait. Hop. Je mets ça là. Et puis, on va continuer comme on fait à chaque fois. Donc, on va prendre la carte de la compréhension. Donc, ici, nous sommes au mois de novembre. La carte de l'existence. Et puis, la carte, ici, de la politique. Bizarre. Trois cartes complètement différentes. Donc, on a vu en octobre une compréhension de l'envie d'être seul, peut-être. Ou une compréhension de qui on est. Peut-être qu'on travaille sur la confiance en soi. On regarde un petit peu les autres. On commence à comprendre comment ce que l'on fonctionne. Tu vois, la carte de la compréhension, c'est beaucoup l'estime de soi et la confiance en soi. C'est quand même un oiseau qui est un tout petit peu dodu. Tu vois, il est un peu plus gros que les autres. Et puis, tu as tous les oiseaux qui volent. Et puis, lui, il attend son moment, en fait. Il attend le bon moment. On a peut-être l'impression que ça fait déjà depuis un moment qu'il n'a pas... Ouais, je suis obligée de dire ça. Ouais, les lions. Faites attention à la prise de poids. Ouais, ok. Parce que je l'avais senti sur le mois d'octobre. Attention aux prises de poids en octobre. Ça pourrait se ressentir encore ici en novembre. Et puis, c'est accentué en décembre. Voilà, c'est ce que je... Voilà. C'est ce que je ressens ici. Donc, on fait attention. Tu vois, c'est pour ça qu'on parlait de la marge, de l'alimentation et tout ça. Tu vois. Et ici, on comprend qu'on est capable. On comprend qu'on peut y aller. On comprend surtout que la porte est ouverte. Tu vois. Déjà là, on se dit, j'ai une opportunité. J'ai une possibilité. Alors maintenant, j'y vais ou j'y vais pas. Ça, on verra plus tard dans le tirage. Mais ici, tu vois, tu es vraiment assis au bord de la fenêtre et tu te dis, ben, je peux voler. Je peux y aller. Mais pour le moment, j'attends encore un petit peu. Je suis peut-être encore dans ma phase de transformation. J'ai encore des choses à adapter. Il y a encore peut-être deux, trois petits obstacles. Voilà. Mais je vais y aller. Vous allez le faire de toute façon. Il va sortir de la cage. Vous allez le faire. En carte centrale, nous avons la carte de l'existence. Plus belle carte. Non, ce n'est pas la plus belle. Ce n'est pas la plus belle pour moi. Mais c'est l'une des belles cartes. Elle est belle, cette carte de l'oracle. Au Chosène. Où là, on tourne le dos. On a envie de vivre. On a envie de penser à soi maintenant. La carte de l'existence, c'est vraiment le renouveau. C'est « je renais de mes cendres ». C'est « je renais ». Déjà, tu ouvres ici. Et là, c'est comme un lénuphar. Ici, la femme, elle est nue. Elle donne dos au passé. Et elle regarde les étoiles. Elle regarde ses positions. Elle regarde ses opportunités. Là, on est au mois de novembre. On me dit même que vous savez. Parce que vous voyez. Vous voyez les étoiles. Ou bien, vous ne les voyez pas. Tu vois ? Donc, la position, tu n'as pas la tête en bas. Là, tu as la tête où tu vois qu'il y a des étoiles. Il y a des opportunités. Tu le sais. Tu sais que ça va redémarrer. Tu sais que tu peux le faire. Ce que j'aime bien sur la carte de l'existence, c'est que la femme, elle est nue. Et pour le lion, c'est parfait. Le lion, ce qu'on aime bien avec vous aussi, les lions, c'est quand vous vous mettez à nu, en fait. Quand vous vous ouvrez. Quand vous parlez de vous. Ou quand vous parlez peut-être de vos fragilités. Là, on craque. Mais quand on sent que... Voilà, vous vous ouvrez. Tu vois ? Vous vous ouvrez. Vous vous exprimez. Vous vous exprimez ce que vous avez besoin. Et puis non, en fait, la carte de l'existence, c'est je suis. Je suis amour. Je suis la vie. Je suis heureuse. Je... J'existe. C'est ça aussi, cette carte. Ok ? On tourne le dos au passé. C'est surtout ça. Je ne te regarde pas. Je m'en fous. Moi, je regarde là-bas. Je regarde l'avenir. J'ai plein d'étoiles. J'ai encore beaucoup de choses. Je m'en fous là, ce qui s'est passé là, derrière. Je veux exister maintenant. Elle ne regarde pas. Elle ne me regarde pas là. Elle, elle regarde là-bas. C'est fini maintenant. Je ne regarde plus le passé. Je m'en fous complètement. Alors, on peut percevoir peut-être sur son corps des coups, des blessures, des souffrances. Ok. Mais, elle comprend. Ou, il comprend, pardon. Parce qu'on a beaucoup d'hommes lions aussi qui me regardent. Je me suis fait taper sur des lions. Ouais, non mais attends, Héléna, tu n'as pas que des femmes, franchement, qui te suivent. Tu peux aussi parler des hommes. Un email, mais un pavé. J'ai passé un sale quart d'heure. Bref. Ouais, parce que les commentaires, des fois, qu'on se reçoit par email ou par machin, je ne t'explique pas. Il ne faut pas être susceptible, je peux te dire. Et donc, pour les hommes lions aussi, effectivement, vous tournez le dos maintenant. Et puis, vous êtes confiant, confiante que, ouais, j'y vais. J'y vais. Et surtout, ce que vous avez compris, c'est ça. J'ai l'impression que vous gérez maintenant. Vous gérez les gens toxiques. Ou vous... Non, pas gérer. C'est pas... Vous n'êtes pas des coachs. Vous n'êtes pas des... Non, vous n'êtes pas des... Voilà, non, non. Pas vous gérez les... Non. Vous comprenez La toxicité des gens. Vous comprenez maintenant le processus. Vous comprenez, en tout cas, que c'est plus possible. Vous allez comprendre que ce ne sera plus possible. Vous tournez le dos, peut-être, à cette toxicité. Ça dépend comment tu fais. Mais il y a quelque chose de toxique. Ben ouais, parce qu'elle est sortie, la carte. Il y a un élément toxique autour de toi. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Qui est malsain. Si tu travailles dans la politique, c'est une carte intéressante pour toi. Si tu travailles dans la politique. Je te sens avancer, évoluer dans ton parcours. C'est positif. Si tu travailles dans la politique. Ici, j'ai l'impression que maintenant, tu vas sourire à ces serpents. Tu vas sourire maintenant à ces serpents. Pourquoi ? Parce que tu existes. Parce que tu es le « je suis ». Parce que tu es toi, maintenant. Alors, certes, on ne va pas se leurrer, ça reste entre nous. Certes, tu manques encore un petit peu de confiance encore. Ça se travaille, on y est, on avance. Mais tu vas briser tout ça. Tu vas briser tout ça. Tu vois, il y a quelque chose d'important en novembre. C'est un mois qui est important pour vous ici, les lions. Parce qu'on a la carte de la percée. La carte de la percée, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est « j'assume », « je suis », « je veux », « je désire », « je ne tolère plus », « je suis ». « J'existe ». Voilà, c'est ça la percée, c'est ça l'existence. Et tu vas te positionner et tu seras bien ancré. Bonne chance à tous ceux qui vous entourent. Ça, ce ne sera plus votre problème. Mais bonne chance aux gens qui vous entourent. Parce que là, on va peut-être s'imposer. On va peut-être dire les choses. On va peut-être clôturer des contrats. Si tu es chef d'entreprise ou autre, ça peut être un mois un peu difficile pour les gens qui vous entourent. Également sur le plan sentimental. C'est ce que je ressens, moi. Également sur le plan sentimental. Surtout sur le plan familial. On peut avoir quelque chose d'imposant ici sur le plan familial. Ça peut être un « je n'accepte plus », « je ne tolère plus », « je ne veux plus ». J'existe. OK. Allez. On va prendre une carte. Oui, il y a du changement. Vous changez les lions. Oui, ça, c'est top. Alors, tu vois, moi, je vais te le dire carrément. Tu changes ici en hiver. Donc là, ici, nous sommes en novembre. Donc là, tu es encore dans la roue. Mais pour moi, je vois un très, très beau changement. Et je vous ai dit, la vidéo des lions annuels 2023, je t'ai dit. Bref, on verra. Elle va être… On verra. Ce changement va démarrer ici fin décembre. Donc là, tu vois, on est en novembre. Il y a un changement entre décembre et mars 2023. Donc, il va y avoir du changement pour vous sur qui vous êtes, pas sur les autres. Ça va être vous. C'est un changement chez vous. Tu vois. Un changement aussi peut-être sur votre communication, sur comment vous êtes avec les… Comment vous vous exprimez. Comment vous exprimez avec les jambes. Tu vois. Alors, on a envie de parler de sentimentale. Je pense qu'ici, vous avez envie que je parle d'amour. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des petits papillons dans le ventre. Qu'est-ce qui se passe avec les lions ? Ça évolue bien. Ok. Alors, vous avez envie qu'on parle d'amour. On a envie que ce tirage, il me fait partir vers des émotions. On a envie de parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, de tout ce travail, je pense, que vous faites ou que vous avez mis en place. Alors, si tu viens d'arriver maintenant sur ma chaîne, à tout hasard, je pense que déjà, tu as besoin de travailler sur ton chakra du cœur, on me dit. Sur la communication, sur comment exprimer tes sentiments. Comment dire à l'être aimé combien tu l'aimes. Ou tout simplement, c'est communiquer à soi-même, déjà se dire à soi, mais quelle belle personne je suis, avec la carte de l'existence, ici en diagonale, ici. Ça peut être que tu vas t'aimer de plus en plus, tu vois. Ça peut être ça. Alors, la communication en carte centrale. Je vais parler des métiers. Il n'y en a pas beaucoup, de ceux que je ressens ici, mais je vais les citer. Alors, j'ai l'écriture, le journalisme, d'écrire un livre. J'ai les métiers de la poste, de la banque. J'ai les métiers de la communication, bien évidemment, télécommunication, tout ce qui est réseaux sociaux, marketing digital, tout ça. Là, il va y avoir du changement. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Et puis, ça va être passionnant. Il y a vraiment quelque chose de super passionnant dans votre activité. Je n'ai pas d'autre métier, désolée, je vais m'arrêter là. Ah, on me parle aussi de la prison, pardon, de la prison et des champions du monde d'échiquiers. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Des fois, tu sais, je sors des choses et puis très souvent, ça sonne juste. Alors, si on a des champions du monde des jeux d'échecs, voilà, donc tu peux nous faire un petit message en bas de cette vidéo. Enfin, il va y avoir du changement, vous allez faire partie d'un groupe, voilà, c'est ce que je ressens. Ensuite, la prison, je l'ai dit aussi, droit et voilà, ça, ça va être la juridique. Ensuite, car glace, on me parle de car glace, tu vois, avec la brille de glace. Enfin, ça, c'est en France, ça ne parle pas dans d'autres pays, mais des métiers, par exemple, dans la carrosserie et dans les vitres. Dans les vitres, voilà, je vais m'arrêter là pour les métiers. Alors, si on parle maintenant de l'amour, parce qu'on me pousse à parler d'amour et tu vois, je souris. Eh bien, on me dit que tu vas changer ici, à partir du mois de novembre, novembre, décembre. Tu vas changer ta communication, ta manière de dire les choses à ton partenaire. Je pense que tu vas parler avec beaucoup plus d'émotion, tu vas lui dire vraiment ce dont tu as besoin. Alors, je te pose la question, ça pourrait éventuellement t'aider avec ton partenaire. Qu'as-tu réellement besoin avec l'homme de ta vie ou avec la femme de ta vie ? Quels sont tes besoins dans une relation sentimentale ? Pense un peu à tes besoins. Qu'as-tu réellement besoin dans une relation ? Parce que bon, au final, quand on se met au couple, c'est ça, il faut un plus, un... Tu vois ? Qu'as-tu réellement besoin dans cette relation ? Ok, tu as réfléchi à la question ? Ok. As-tu communiqué à ton chéri ce besoin ou ces besoins que tu as ? Elle est là la question, elle est là l'interrogation. On t'invite ici, mon ami Lyon, à communiquer à ton chéri tes besoins, ce dont réellement tu as besoin. Ok. Moi, je ne peux pas les dire ici, parce qu'il y en a beaucoup trop, et puis vous êtes plusieurs, chacun a ses besoins différents, tu vois, mais... Chéri, j'adore quand tu m'enlaces dans les bras, j'aime quand tu me caresses, j'aime quand on est tous les deux, j'aime te toucher, j'aime te regarder, j'aime la tranquillité, j'aime quand on voyage, j'aime quand tu me parles, j'adore recevoir tes e-mails, j'adore recevoir tes messages. Voilà, c'est ce que je ressens, ok ? On sent que vous allez parler d'amour. Ah, vous allez chanter l'amour, on me dit aussi. Vous allez l'écrire peut-être. Oh, vous allez peut-être avoir une déclaration d'amour. Vous allez peut-être écrire. Oh, vous allez peut-être vous lâcher par écrit. Vous allez peut-être écrire à l'être aimé. Vous allez peut-être écrire à l'être aimé ce que vous n'aimez pas. On va peut-être briser quelque chose, là. On va peut-être dire à l'être aimé, écoute, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ça. Il n'y a pas de carte qui saute, c'est incroyable. Voilà, c'est ce que vous allez communiquer. Il y a quelque chose qui va changer, en tout cas, au niveau de la communication. Allez, voilà. Donc, il y a une décision cet hiver. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un changement cet hiver. Je l'ai dit tout à l'heure, ça se répète. Donc, on va voir. À partir de Noël, je vois ça, 22, 23, 24 décembre, on rentre dans un nouveau cycle de changement. Pour tout cet hiver, ce printemps. Faites-vous confiance, la carte de la correspondance, c'est ça aussi. On se fait confiance, on ose et on dit les choses. Encore ! Excellent ! Encore la nature ! Ah ouais, pas mal ! J'aime bien quand ça se répète comme ça. Tu vois, on avait vu la carte nature au mois d'octobre. Donc, je pense que pour vous, c'est très, très important. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des produits bio. Peut-être que votre corps a besoin de beaucoup plus de produits naturels. Des produits naturels. Je pousse beaucoup mes coachés à aller voir des naturopathes. Pourquoi ? Parce que tout commence de l'intérieur. Et moi, mon programme et mon système de coaching, c'est qu'on commence à travailler de l'intérieur et on va vers l'extérieur. Et pour moi, la naturopathie, c'est la base. Une personne qui ne comprend pas son corps, comment fonctionne son anxiété, comment fonctionne sa digestion, comment fonctionne son sommeil. Est-ce que j'ai réellement besoin de temps d'heures de sommeil ? Un naturopathe, je veux dire, un être humain, doit aller voir un naturopathe. Pour moi, c'est une obligation. C'est vraiment apprendre à comprendre, déjà, ses douleurs, à comprendre son corps, ce que ton corps, il a besoin. Et ici, ça me pousse vraiment à vous dire, beaucoup de produits bio, des fruits et légumes, de boire beaucoup d'eau, ok ? Les lions, c'est pas pour rien que je vous dis la nature, parce que j'avais annoncé une petite prise de poids, donc je peux me tromper, hein, voilà. Mais on vous pousse à aller faire de la marche et tout ça. Je répète encore une fois. Ici, la communication, deux fois. Donc, on sent, il y a deux possibilités. Soit votre partenaire, il attend que vous vous exprimiez, que vous parliez de vos sentiments, on attend, hein, là, ils sont là, ils attendent, on attend que vous vous exprimiez. Soit ça peut nous indiquer, confiance, communication, eh ben là, on a des lions qui vont s'exprimer et qui vont le dire. S'il y a quelque chose qui ne joue pas dans la relation, eh ben, je vais le dire. « Chéri, je n'accepte plus et je ne tolère plus que tu te comportes comme ça avec les enfants. » « Chéri, j'aimerais que... » Tu vois, donc, on a une communication plus confiante. Ici, on a des lions qui sont beaucoup plus sûrs d'eux, qui ont envie d'exister, qui vont s'affirmer et qui vont dire les choses et qui ont confiance en eux. OK ? Allez, c'est parti. On va passer maintenant au mois de décembre. Alors, excellent, ce tirage. Moi, je ne sais pas. Là, je me donne une note de 9,5 sur 10 parce que je le trouve très, très bien, ce tirage. Il n'est pas trop... Tu vois, il est presque parfait à mon goût et c'est très bien comme ça. Alors, c'est très bien comme ça, les lions. Parce que ça va dans un bon rythme. On est sur quelque chose de naturel. Ça avance bien, tu vois. Bon, alors, là, on a vu qu'en décembre, il y a la perceille. Eh bien, ici, nous sommes au mois de décembre. Eh bien, là, paf ! Il y a quelque chose qui tombe. Quoi ? Je ne sais pas. Tu verras. Tu me laisseras un petit message. Tu me contacteras. Tu me diras. Ici, on prend la décision. Alors, des fois, il y a des décisions qu'on prend. Ça peut être du jour au lendemain. Des fois, ça peut être des décisions qu'on va prendre. Mais alors, attends. Alors, ça a été mûrement réfléchi depuis un certain temps. Soit, ça peut être un coup de tête. Alors, on verra ce que ça va être. Mais peu importe, en décembre, je prends la décision que, pour moi, je sais déjà ce que c'est. C'est, je prends la décision d'exister. C'est ce que j'avais vu au mois de novembre. Donc, ça va être ça. Stop. Fini. Patron. La femme. Les enfants. Tac. Tac. On s'affirme. On pose. Et puis, après, viendra s'installer, ben, la famille de la culpabilité. Parce qu'on aura pris une décision. Et parce qu'après, c'est les gens de l'extérieur. C'est pas vous. Donc, vous, vous allez vous prendre la tête. Mettre les deux mains sur les oreilles. Mais là, elle met les deux mains sur les oreilles. Elle met les deux mains sur les oreilles parce qu'elle ne veut plus entendre. Ça suffit. C'est stop. Je ne veux plus entendre de culpabilité. Je ne veux plus entendre. Ça ne marchera plus. Voyez ? Puis, tu vois les mains, là, derrière, là ? C'est les mains de qui ? C'est les mains de ça, là. Mais ça, tu le sers. Il y a quelqu'un autour de toi. Alors, ça peut être un environnement. Ça peut être une situation. Ça vient de l'extérieur. Tu vois, c'est des mains avec ses ongles, là, complètement pourris. Tu vois, c'est ça que ça te prend la tête. Ça te prend la tête. Il y a quelqu'un qui te prend la tête. Ou une situation qui te prend la tête. Ça vient de l'extérieur. Ça peut venir même de plusieurs personnes. Je ne sais pas. Bref. Et toi, tu vas crier. Tu vas hurler. Je dirais même que tu vas mettre tes deux mains sur les oreilles. Je ne veux plus entendre. Alors, c'est normal. Quand on brise quelque chose, quand on met à plat quelque chose, ça ne va pas faire plaisir. Bien sûr, quand on commence à s'affirmer, quand on commence à briller, quand on commence à dire les choses, quand on dit des vérités, là, tout de suite, ça ne plaît plus. Donc, ça peut créer des désaccords. Et puis, on peut venir avec un peu de culpabilité. Donc, je t'invite, mon ami Lyon, à peut-être travailler sur ton positionnement. C'est ça qu'on avait vu ici, avec l'existence. Pour ne pas qu'on vienne te culpabiliser plus tard ici. Et qu'on vienne avec toute la panoplie. Oui, mais c'est à cause de toi que... Oui, mais c'est toi qui... Voilà. Pour toi dire, non, stop. Je ne tolère plus. Je n'accepte plus que tu me parles comme ça. Tu vois. Alors, ben oui. Ben oui, on a la carte de l'épuisement. Puis, j'ai baillé tout à l'heure. Moi, je pense que oui, ça risquerait d'être un mois un peu fatigant pour vous, le mois de décembre. Parce qu'on a la carte de l'épuisement. Je pense que ça va être des échanges. Et puis, en plus de ça... C'est bizarre, mais vous êtes le troisième signe où le mois de décembre, c'est un peu épuisant. J'ai eu ça pour les vierges et les balances. Enfin bon, bref. Décembre, ça risque d'être un mois un peu... Alors, je ne sais pas si c'est les repas de famille. Tu sais, des fois à Noël, tu ne sais pas pourquoi. Il y en a, ils veulent tout déverser à Noël. Enfin bon, bref. Et pour ceux qui ne faites pas de Noël, ça ne parle pas. Mais voilà, on peut avoir un mois où... Là, on est en plein mois de décembre. On pourrait éventuellement vous épuiser par des trucs. Enfin, c'est-à-dire la famille ou les amis. Voilà. À toi de voir, vu que tu es... Vu que tu as travaillé là-dessus, on a vu, octobre, novembre, tu as travaillé là-dessus. Donc, je pense que tu vas réussir. On t'invite à faire des séminaires ou des conférences. Ou on te voit faire des séminaires, des conférences. Prendre la parole. Je vais pas me sauter cette carte. Prendre la parole, tu vois. Il y a quelque chose qui... T'as envie de communiquer, dire aux gens haut et fort ce que tu ressens. Donc, on a encore envie de parler de passion, du chakra sacré. Pour moi, les lions, vous avez le chakra sacré qui est très, très, très développé. Vous vous faites plaisir. Et ça, ça se sent. Ça se voit. La carte de la sexualité, je la prends souvent comme de l'abondance aussi. Parce que je l'ai aussi sorti plusieurs fois. Parce que je vois des poissons. Donc, pour moi, c'est aussi l'abondance. Ça peut être aussi un argent qui rentre. Tu vois, on a la même couleur ici. On a une porte-rentrée d'argent qui rentre au mois de décembre. Parce que nous avons des poissons ici. Donc, c'est pour ça que moi, la carte de sexualité, je parle d'argent. Attention à ne pas trop dépenser ici au mois de décembre. Ça peut être ça aussi. Ou tout simplement, écoute, voilà, vous faites plaisir. Vous vous lâchez. Et puis là, vous vous faites plaisir en décembre. Le gros cadeau, bon cadeau avec votre chéri. Ou un cadeau pour vous-même. Elle veut sauter cette carte. Et puis, vous avez pris cette décision vraiment de vous faire plaisir. Et d'oublier tout ça. Alors, pour moi, c'est acté. Alors, décembre, ça va fouetter chez les lions. Décembre, c'est acté. Il y a quelque chose. On pose. On prend une décision. Ça va vous faire plaisir. Alors, si tu attends un jugement. Ouais, pas mal. Alors, si tu attends. Alors, si tu divorces, c'est parfait. Parce qu'on a la carte du plaisir. Si tu attends une réponse juridique en décembre. Eh bien, ça va te faire plaisir. Ok. Oui, certes, on a la culpabilité en haut. Mais bon, ben voilà. Quand on est, ça peut être une affaire familiale. Et puis ensuite, on se sent un petit peu mal déçu du rapport du juge. Ben, malheureusement, c'est comme ça. Ça a été décidé. Ok. Pour les autres. Je vais juste prendre encore une dernière carte. Et puis, voilà, il y a beaucoup de communication. Tu vois, j'ai du rouge. On me parle de rouge. Ouais, bon. Rouge. 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 Rouge chez le juge. Écoute, voilà, on me parle de rouge pour toi en décembre. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est rouge ? Juste un petit instant, s'il vous plaît. Rouge, ici, pour... Ah, on peut avoir des opérations. Oui, pardon. On peut avoir... Alors, si tu fais des études en chirurgie plastique, on peut avoir des décisions d'opérations, ici. Des envies de se faire plaisir sur une chirurgie plastique. Voilà. Parce que j'ai le rouge, ici. Donc, voilà. Si ce n'est pas une chirurgie plastique, là, c'est le signe de la... Le rouge, je le prends ici. C'est la passion. Le rouge, c'est la passion. Donc, c'est la rose qu'on avait vue au courant du mois d'octobre ou de novembre. Donc, vous allez être béni... Ah, ben, tu vois, j'ai encore le rouge, là. C'est quoi, ça ? Alors, ça peut être des petits bobos. Faites attention. Ici, voilà. En tout cas, j'ai le mot rouge. Mais c'est la passion, ici, très clairement. Alors, on aurait envie de partir en vacances. On hésite. On a un petit peu peur. Est-ce que c'est la bonne période ? On peut voir des dépenses un peu importantes. Voilà. Des dépenses importantes. Ah, vous allez peut-être être dans le rouge. Voilà. Attention aux fortes dépenses que j'ai ici pour des lions. Donc, si tu regardes cette lecture déjà avant en octobre, fais un petit peu attention parce qu'on sent que tu peux avoir quelque chose qui peut... Voilà. Pour ceux où les budgets sont un peu serrés, fais attention, là, en décembre, parce que tu risques d'être dans le rouge. Parce que j'avais eu rouge, rouge, comme ça, d'accord ? Donc, c'était finance. Voilà. Alors, bon, j'avais vu finance ici, mais c'est parce que tu vas te faire plaisir. Alors, c'est soit des jeux, soit des habits, soit des voyages. Le gros voyage, je te vois. Je te vois, là, faire derrière ton PC en train de te faire plaisir en vacances. Et puis, tu réserves le gros voyage pour cet été. Enfin, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi, tu vois. Mise à part cela. Ou bien, tout simplement, pour toi, le rouge, ça signifie quoi ? Moi, ça signifie la passion pour moi. Enfin, le rouge, c'est le destin. Tu vas peut-être faire un voyage et tu vas rencontrer quelqu'un ici au mois de décembre. C'est le destin, ça fait partie. Tout est destiné. Tu suis bien ton parcours. C'est ta destinée. Ne culpabilise pas ici en décembre, d'accord ? Ne culpabilise pas, mon ami lion. Tu vas prendre une décision. Ne culpabilise pas, s'il te plaît. Tu as réfléchi. Tu es l'existence, ok ? Il ne faut pas douter. Je sens que tu vas peut-être te dire, oui, mais non, pourquoi ? Non, non, non. Ne viens pas avec la culpabilité, ok ? Tu as pris cette décision. Tu sais pourquoi. Tu as pris cette décision ici en décembre. Tu sais pourquoi. Ok ? Allez, pas de carte qui saute. Et comme par hasard, ça tombe sur moi. Non, je ne les prends pas. J'avais la carte du don, mais non, je ne la prends pas. Allez, on prend encore deux cartes. Et on termine le mois de décembre. C'est une vérité. Ben voilà, ouais, tu vois, c'est ça. C'est ce que je ressens ici avec la percée. Il y a quelque chose qui va se tomber en décembre pour vous. C'est un verdict, c'est une vérité, c'est comme ça. Alors, ça risque d'être un peu épuisant, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut que ça… Voilà. Et puis, tu lâches prise après. Ok ? Il y a quelque chose. Ça va tomber comme ça. C'est une vérité. Mais tu vas recevoir de toute façon des petits signes avant pour te dire. Mais donc, voilà, c'est rien négatif. Ok ? C'est rien négatif, mais c'est quelque chose. Peut-être typiquement avec ton partenaire. Ben voilà. Des fois, on dit des vérités, ça ne plaît pas. Et puis après… Voilà. Il y a une vérité qui va t'être dite ici et qui est importante pour toi, en fait. C'est que cette vérité, elle est importante pour toi. Voilà, la team des lions. C'est parfait. Moi, pour moi, ça figure dans le top 5 de mes plus belles vidéos. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution. Bon, ça reste les béliers 2021. Là, j'avais fait une belle vidéo pour les béliers. Et puis, les gémeaux 2021 aussi. Oh là là, ça, c'était une belle vidéo. Bref, toi, tu t'en fous. Mais… Donc, ça, c'est décembre. Et puis, regarde. Regarde. Là, on va faire un résumé. Regarde. Ça, ça va te parler. Ça, ça parle plus parce que ça reste condensé. C'est plus parlant que l'autre qui était très détaillé. Donc, regarde. Première carte centrale, on a quoi ? Regarde la carte centrale qu'on a. Tu la vois ? C'est l'existence. Donc, ça, ça va être la priorité de ton dernier trimestre de l'année. Je suis. Qui je suis ? Je suis moi. D'accord ? Je suis abondance. Je suis en train de comprendre qui je suis. Je comprends que je peux. Je comprends que je vais y aller. Je comprends que j'ai effectivement des compétences. Je comprends qui je suis, où je veux aller. L'existence. Cette paresse que nous voyons ici, ça va être un peu la tâche. Un peu noire, un peu fatigante. Il y a quelque chose d'épuisant ici. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui vous épuise. Ou quelque chose qui va vous épuiser ici, ce dernier trimestre. Alors, travaillez là-dessus, ok ? Allez chercher votre énergie, là. Allez chercher votre énergie. Parlez-en un petit peu autour de vous. Allez voir peut-être un médecin. Ou en tout cas, faites quelque chose pour cette paresse ou cette fatigue. Parce que ça peut vous jouer des tours. Ok ? Donc, voilà. Donc, la carte de l'existence, regard de la transformation. Donc, j'existe, je suis et je me transforme. Et vous allez rentrer. Alors, pour moi, on peut dire que décembre. Octobre, novembre, décembre. Donc là, tu vois, il y a cette compréhension. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance, c'est sur tes compétences, tes connaissances. Sur toi, tu apprends à te connaître encore de plus en plus. D'accord ? Tu laisses venir. On sent que tu ne prends pas de décision ici en octobre. Tu apprends et tu regardes un petit peu. Tu regardes comment ça se passe. Tu vois ? En novembre, il y a un déclic. Pour moi, ici, ce mois-ci, c'est un déclic. Cluc, cluc. Ça a tout va se doux. Alors, tu vas me dire, non, mais tu avais dit que c'était en décembre. C'est les déroulés. Oui, mais là, il y a une prise de conscience. Ici, il y a un déclic. Et c'est en décembre. Ici, on prend conscience. On ouvre la porte. On regarde aussi les gens ici. Alors, pour certains, ça peut être familial. Ouais. Ouais, ouais. Pour certains, vous êtes déçus. Ça peut être familial pour certains. Alors, si c'est le cas, ça pourrait être un peu difficile pour les repas de Noël. Pour certains, vous êtes peut-être très méfiant par rapport à votre famille ou par rapport à des gens qui sont proches de vous. Si dans votre couple, c'est un peu fragile. Je ne dis pas les couples qui vont bien parce que j'ai parlé d'amour dans le tirage. Mais pour les couples où c'est un peu en dent de scie et puis ça fait déjà depuis 2-3 ans que ça se passe mal et puis que j'ai vu que c'est toxique, que c'est mauvais pour moi et qu'elle m'épuise. Ben là, et ça, c'est principalement pour les hommes lions. Ce que je ressens ici, parce que je vois un homme ici épuisé. On peut parfaitement percevoir un homme lion ici qui dit, écoute, stop, j'en peux plus parce que moi, tu m'épuises. Je ne parle pas de séparation, mais de dire, bon, stop, maintenant, tu arrêtes. Voilà quoi. Moi, j'ai vraiment envie de penser à moi. J'en ai marre de tout ça. Ça me fatigue, ça m'épuise. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, c'est un mois où vous allez penser à vous. C'est un trimestre, pardon, vous allez penser à vous. C'est un trimestre où vous allez mettre à dos, vous tournez le dos, en tout cas, à toutes ces tracasseries qui sont là. Et on regarde, tu vois, c'est rigolo parce que si on mettrait la carte comme ça, on voit qu'elle regarde la transformation, elle regarde l'abondance, elle regarde un peu le calme dans sa vie. Et puis derrière, elle avait un peu tous ces épuisements, cette culpabilité et tout ça. Donc, elle tourne le dos, tu vois. Si on prend comme ça la carte, on voit qu'elle regarde là-bas et puis derrière, il y a ça. C'est rigolo. Et donc, elle ouvre la porte. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça, les lions. J'espère que cette lecture vous parle. C'est un trimestre où on voit aussi une entrée d'argent. OK ? Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous envoie à tous plein, plein, plein d'énergie. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne. Et avant de partir, n'oublie pas le petit pouce j'aime pour cette vidéo. J'espère que j'aurai beaucoup de petits pouces j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas avoir de nouveaux abonnés. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner. Si cette lecture intuitive, elle résonne en toi, tu sens qu'il y a des choses incroyables, tu sens que ça te parle, tu peux me contacter par WhatsApp. Je suis facilement joignable par WhatsApp au numéro qui s'indique en bas de cette vidéo. Ou bien, tu peux venir découvrir mon site internet et les différentes prestations que je propose. Voilà. Je te souhaite un très bon trimestre. Merci d'être là. Et à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss !